Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette première vidéo, et oui, première vidéo de 2022. Je profite de cette vidéo pour te souhaiter une excellente année, plein de bonnes choses, du bonheur, de la prospérité, de la richesse, de... Voilà, que des bonnes choses. Profite de cette année pour que ça soit vraiment la meilleure des années 2022. Donc, vidéo vraiment de motivation que je t'ai préparée aujourd'hui. Nous sommes dans les premiers jours de l'année, peut-être que tu verras cette vidéo un petit peu plus tard, mais finalement, même si cette vidéo, je l'ai tournée effectivement le 1er janvier 2022, le fait est que cette vidéo, tu pourras la regarder tout au long de 2022, voire même plus, tout simplement parce que tu vas voir que derrière, ça a été une grosse source de motivation que je vais t'envoyer dans cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin, et comme tu le sais juste avant, je vais te balancer quoi ? Je te balance le générique. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, abonne-toi si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne YouTube. Abonne-toi franchement, puisque tu vas voir qu'on va envoyer du lourd sur 2022. C'est surtout que c'est une chaîne où on parle d'immobilier, mais pas de l'immobilier au sens classique. On parle d'immobilier sous location, conciergerie d'appartement, bref, la création d'entreprises autour de l'immobilier. Et tu vas voir qu'on parle aussi d'entrepreneuriat et de mindset d'entrepreneur, vraiment de motivation. Et j'espère que cette chaîne YouTube va vraiment te correspondre. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Si tu hésites encore, c'est le moment pour toi de découvrir le bouton tout en bas. Tu cliques sur le bouton s'abonner, t'actives la clochette, et comme ça, je vais te notifier à chaque fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, vidéo, bonne année, bonne année à toi, bonne année aussi à ta famille, plein de bonnes choses. J'espère que ça va être ton année, à toi aussi. Et l'idée de cette vidéo, c'est de te parler de l'effet Fresh Start Effect. On va en parler dans cette vidéo, justement. Et vraiment, cette vidéo correspond exactement à ça, le Fresh Start Effect. Tu vas voir que c'est une notion très intéressante qui a été notamment établie par des scientifiques. Le Fresh Start Effect, c'est quoi ? C'est généralement, à un moment donné, bien spécifique, c'est-à-dire qu'à une date butoir, bien spécifique, c'est généralement le point de départ d'une nouvelle vie et de nouveaux objectifs. Généralement, c'est dans cette période-là, début d'année ou fin d'année, c'est aussi le moment où, tu sais, on franchit les décades. Donc, je ne sais pas, 19 ans, 29 ans, 39 ans, 49 ans, etc. Et on se dit, l'année prochaine, j'ai une année de plus, je démarre une nouvelle décade. Et du coup, généralement, on a une dose d'adrénaline, une dose de... On a envie de changer notre vie, on a envie de mettre en place des actions. Et c'est en fait un gros booster. Et donc là, on est justement cette période-là et ce Fresh Start Effect devrait justement, et j'espère, va vraiment te permettre à toi aussi, eh bien, d'atteindre de nouveaux objectifs et de mettre en place des actions. Donc, profite vraiment de ce moment-là pour le faire. C'est super important parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'année, des moments comme ça. Donc, comme je te le dis, généralement, c'est à ton anniversaire, quand on franchit une décade. Mais c'est aussi, et c'est surtout d'ailleurs, dans ces moments-là, quand on démarre une nouvelle année, où là, on a cet effet justement, ce Fresh Start Effect. C'est-à-dire que c'est un gros booster qui va nous permettre, eh bien, de nous remonter une grande dose d'énergie pour aller chercher nouveaux objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce qui se passe, c'est que généralement, la dernière semaine de l'année, je ne sais pas pour toi comment c'est, mais pour moi, ça fonctionne comme ça. Et généralement, c'est une période où, bah, soit, enfin, c'est une période charnière. C'est une semaine un peu spéciale, je trouve, parce que c'est une semaine où, tantôt, on est tenté de regarder dans le rétroviseur pour voir tout ce qui s'est passé sur l'année précédente. Donc ça, c'est intéressant parce que ça te permet de faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé, de tout ce que tu as pu accomplir. Et je trouve que c'est intéressant de faire cet exercice parce que ça te permet de te faire voir que, voilà, t'as fait telle ou telle chose, t'as mis en place telle ou telle chose. Et que du coup, en cette fin d'année, eh bien, quels sont les résultats de tout ce que tu as pu faire l'année précédente ? Donc ça, c'est cool parce que c'est une forme aussi de gratitude que tu vas te procurer par rapport à toi. Et l'idée derrière, c'est bien de ce, comment dirais-je, de, si tu veux, cette gratitude va te permettre de t'améliorer, mais c'est surtout qu'elle va te donner confiance en toi pour atteindre, eh bien, les objectifs suivants et l'année suivante. Donc fais bien cet exercice de regarder dans le rétroviseur, mais en même temps, en même temps, de regarder ce qui va se passer sur l'année 2022, c'est-à-dire se reprogrammer. Et l'idée, c'est de, finalement, d'être la meilleure version de soi-même. C'est-à-dire que chaque année, et justement, sa dernière semaine, doit être le moment pour toi de te dire, OK, quelle va être la meilleure version de moi-même sur l'année prochaine pour atteindre de nouveaux objectifs ? Donc tu vois bien que cette dernière semaine, elle est vraiment spéciale. Tu vois ce que je veux dire ? On est encore dans le passé, c'est-à-dire qu'on est encore sur ce qui s'est passé sur 2021, et puis on est déjà en train de se projeter sur 2022. Et je t'invite vraiment à faire cet exercice, c'est super important, parce que le Fresh Start Effect va justement te permettre de te donner cette énergie pour atteindre ce que tu veux atteindre. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça va vite redescendre. C'est-à-dire que ça va être un gros booster, et généralement, les personnes se disent, je perds du poids, je vais arrêter de fumer, c'est l'année où je vais mettre en place telle ou telle action, c'est l'année où je vais changer de travail, c'est l'année où je vais lancer l'entrepreneuriat. En fait, on a tous des, comment dirais-je, on se fixe tous des nouveaux objectifs pour l'année à venir. C'est comme ça, c'est le Fresh Start Effect, ça a été bien reconnu, bien identifié. Mais à mon sens, il faut bien l'utiliser, parce qu'en fait, ça va vite redescendre. Le quotidien va reprendre le dessus, parce que là, c'est une période où tout s'arrête un peu. Et d'ailleurs, je vais faire une petite anecdote par rapport au confinement. Le premier confinement, je trouve qu'on a vécu ce Fresh Start Effect, c'est-à-dire qu'on a senti, moi je l'ai bien senti, qu'on a des personnes, enfin, moi personnellement, mais aussi plein d'autres personnes que j'accompagne, dans le cadre de mes formations, etc. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup de personnes qui ont voulu changer leur vie à ce moment-là, qu'on rejoint mes programmes de formation, comme beaucoup d'ailleurs de personnes, beaucoup de formateurs, tout simplement parce que c'est des périodes où on a ce Fresh Start Effect, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période où on sait que là, il se passe quelque chose, tout est au ralenti quelque part, et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. On voit bien que tout est au ralenti, c'est beaucoup plus calme, il y a moins d'action, il y a moins d'activité, etc. Et justement, cette période-là où on est un peu plus calme, où on se pose et on est capable de repartir sur autre chose et de se reprojeter, se reprogrammer, et quelque part, être la meilleure version de soi-même, c'est ce que j'ai pu dire juste avant. Et du coup, pendant le premier confinement, je trouve que c'est ce qu'on avait un petit peu vécu. Moi, je l'ai vécu comme ça, et là, on le retrouve encore à nouveau. C'est une semaine où tout est un peu ronronnant, on fait un peu un break, on fait un point, on se retrouve en famille, etc. Et justement, c'est ce moment-là où on a plein de beaux objectifs en tête. Mais, je te le dis aussi, au moment où tu verras cette vidéo, ça va vite redescendre, très très vite, parce que c'est comme ça, parce que le quotidien va reprendre le dessus, les enfants, le métro-boulot-dodo, les tâches du quotidien, tout ça va reprendre le dessus, et donc ça va avoir tendance, malheureusement, à redescendre. Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Là, dès maintenant, il faut absolument que tu écrives tes objectifs et que tu fasses des points réguliers sur où est-ce que tu en es sur tes projets sur 2022. C'est super important, parce qu'il faut en profiter de ça. Là, tu es vraiment sur une nouvelle dynamique, sur quelque chose qui est en train de te booster naturellement. Tu comprends ? C'est-à-dire que psychologiquement, naturellement, tu es en train de te rebooster. Mais il faut ensuite pouvoir aller au bout de ça, parce que l'énergie va redescendre. Et du coup, le quotidien va te rattraper. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Ce n'est pas spécifique à toi. Donc, la manière de combattre ça, c'est vraiment de se fixer des objectifs réguliers, peut-être même très court terme, à la semaine, au mois, et bien entendu à l'année. Et l'idée, si tu veux, c'est qu'à chaque fois, tu vérifies où tu en es pour être certain que tu atteignes bien l'objectif que tu t'es fixé. Parce que sinon, c'est certain. Et ça peut être aussi quantifiable. C'est-à-dire qu'on peut, imaginons, tu veux te lancer dans l'investissement locatif, tu veux prendre des appartements en location. Et bien, c'est fixer des chiffres. Si tu ne les atteins pas réellement, ce n'est pas très grave en soi. Le fait est d'avoir fixé ces objectifs va fixer un cap. Et va te permettre, justement, d'aller chercher à les atteindre, ces objectifs. Donc, pour moi, cette année 2022, c'est vraiment ça que tu dois chercher à faire. Mais dès maintenant, tu vois cette vidéo, fais cette action, franchement. Et d'ailleurs, je vais te proposer, tu sais quoi ? Et bien, dans la partie commentaire, de mettre tes objectifs. Mets-moi tout de suite, fais pause. Là, on peut même faire pause tout de suite, cette vidéo. Fais pause. Et mets-moi dans la partie commentaire tes objectifs. Et je vais te livrer les miens aussi, juste après. Mais fais-le, toi, cet exercice dès maintenant. Qu'est-ce que tu as prévu de faire sur 2022 ? Et même très court terme, qu'est-ce que tu vas faire le mois prochain ? Et qu'est-ce que tu as prévu de faire toute l'année 2022 ? Allez, je te laisse tout de suite quelques instants. Écris-moi ça dans cette rubrique commentaire. Et moi, je vais te livrer mes objectifs. Et on va faire aussi une rétrospective de ce que j'ai pu mettre en place sur 2021 et voir un petit peu où j'en suis justement. Allez, on continue. Donc du coup, moi, typiquement, sur 2021, ça a été une année où, tu le sais, je publie beaucoup sur YouTube, donc je ne vais rien t'apprendre. Et si tu ne me connais pas, je t'invite à reprendre les précédentes vidéos que j'ai pu livrer. Déjà, en termes d'appartement, on a très clairement gonflé les appartements. On a vraiment... Ça a été une année de folie. Une année vraiment incroyable. Une année aussi, la folie se structurait. Tout n'est pas facile, très clairement. J'ai été chercher aussi deux projets d'investissement locatif supplémentaire sur cette année-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Création d'une entreprise de conciergerie. D'autres nouvelles sous-locations qui sont donc apparues. Et puis, je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi, cette année 2021, je n'en ai pas trop parlé, mais sur la fin d'année 2021, je me suis lancé dans tout ce qui est lié aux crypto-monnaies. Ça fera sourire d'ailleurs, Samy, quand j'ai tourné cette vidéo puisque Samy me dit « Je sais que tu brûles d'en parler sur ta chaîne YouTube et je sais que c'est aussi une chaîne YouTube plutôt orientée sur l'immobilier. » Mais tu vois que pour moi, c'est aussi important de te parler de ça parce que c'est quelque part une façon d'atteindre sa liberté financière. C'est une façon de gagner de l'argent. C'est une façon de se créer des revenus complémentaires. Et c'est pour ça que je t'en parle. Pour moi, c'est mon devoir de t'en parler. C'est comment tout simplement gagner plus d'argent, augmenter son train de vie, avoir des compléments de revenus, vivre de l'entrepreneuriat. Et moi, tu vois, cette année, je suis en train de me lancer dans les crypto-monnaies. Enfin, je me suis lancé et je me suis aussi lancé dans le minage de crypto-monnaies. Et oui, peut-être que ça ne te parle pas. Donc, tu n'hésiteras pas à poser tes questions. D'ailleurs, tu me mettras aussi dans la rubrique commentaires si tu souhaites que je te livre des vidéos plus tard là-dessus. J'en parle sur une autre chaîne YouTube mais peut-être que j'en parlerai aussi à terme mais je n'ai pas trop envie forcément de changer d'orientation parce que je n'ai pas envie de vous perdre non plus très clairement parce que je sais ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est la courte durée. Mais la crypto-monnaie, le minage de crypto-monnaie pour moi, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça vient tout simplement me créer des actifs supplémentaires. Et moi, mon objectif en tant qu'investisseur, ça a été ça sur 2021. Donc, j'ai fait ça. Je vais continuer sur 2022. Je vais t'en parler juste après sur mes prévisions. Et j'ai aussi investi dans deux entreprises justement pour aider des personnes à elles aussi atteindre leur objectif et des entreprises de sous-location. Donc, tu vois bien que en fait, je suis plus que convaincu puisque je prends mon argent personnel pour l'investir dans des sociétés donc de personnes avec qui je suis en contact pour les aider à développer leur sous-location. Donc, tu vois bien que c'est quelque chose quand même dans laquelle je crois. je pense et je pense que c'est ce que je laisse transpirer au quotidien cette chaîne YouTube. Donc, ça, c'était sur 2021. Et si autre chose, cette chaîne YouTube, peut-être que enfin, c'est pas peut-être je pense qu'au moment où tu verras cette vidéo, eh bien, on aura dépassé les 10 000 abonnés. Eh oui, 10 000 abonnés. Et pour moi, c'est super intéressant. Enfin, c'est très important pour moi. Pour toi, forcément, tu t'en fous complètement. Mais pour moi, c'est vraiment super important parce que ça veut dire que derrière, il y a bien une communauté de personnes qui sont intéressées, qui sont motivées, des personnes que j'ai pu réussir à aider, en fait, à se développer, à atteindre leurs objectifs. Et pour moi, c'est une belle fierté parce que c'est... Je suis content, en fait, tout simplement, parce que je me dis que j'ai vraiment aidé des personnes à atteindre leurs objectifs et j'ai contribué à ça. Et il n'y a rien de plus beau, de plus, je pense, plus fier pour moi de me dire que j'ai aidé des personnes. Alors, je reçois aussi des petits messages personnels de personnes qui me remercient. Je reçois même des dizaines chaque jour. Et je... Vraiment, je raconte... C'est pas la langue de bois, c'est réel. Je reçois des messages WhatsApp régulièrement, tous les jours. Et quand je dis régulièrement, c'est une dizaine. C'est vraiment de remerciements ou de personnes qui sont prêtes à elles aussi se lancer. Donc, merci à vous, bien évidemment. Mais du coup, les 10 000 abonnés, pour moi, c'est un chiffre. C'est très clair. C'est un chiffre qui a été posé sur clairement ce que j'essaie de laisser transparaître dans mes vidéos. Donc, merci pour ça. Moi, pour moi, c'est... Je suis très content, forcément. Et donc, quels sont mes objectifs sur 2022 ? Alors, sur 2022, très clairement, comme je te le disais, je t'ai parlé beaucoup de crypto-monnaies, mais je vais aller de plus en plus là-dedans. Je vais aller de plus en plus souci dans le minage de crypto-monnaies, tout simplement. Et je vais aussi me diversifier sur tout ce qui est boursier. Je n'en ai pas trop parlé. J'ai commencé, mais j'en fais très peu parce que c'est toujours été quelque chose pour moi de très risqué, beaucoup plus risqué que l'entrepreneuriat. Mais finalement, quand c'est bien fait, quand on est bien formé, quand on a bien compris les choses, eh bien, du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise et je me sens même beaucoup plus à l'aise d'en parler. Et je pense que j'en parlerai pour l'idée de TD. Mais bien entendu, on va rester dans la thématique sur l'immobilier pour ne pas que ça te perte non plus. Mais quand on a atteint, je pense, un niveau de revenu et qu'on a commencé à bâtir son immobilier, qu'on a commencé à bâtir un petit peu son patrimoine, eh bien, je pense que c'est le moment justement pour aller chercher l'étape supplémentaire et aller diversifier ses actifs et tout simplement, voilà, monter d'une marche. Et c'est bien mon objectif. Aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment un objectif d'investisseur. Mais on se serait parlé il y a deux ans, je n'aurais pas été dans cette haptique-là. Pour rappel, il y a deux ans, je faisais encore de la location de voiture. Je faisais que de la sous-location. Voilà un petit peu ce que je faisais. J'avais ma conciergerie, mais voilà en gros ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on monte des étapes et indirectement, c'est ce que je veux que tu fasses. Et d'ailleurs, certains qui m'ont rejoint dans la sous-location il y a maintenant deux ans sont aujourd'hui dans ces étapes-là également. Sont aujourd'hui en train de mettre en place des actions. Et donc du coup, l'idée, c'est de les accompagner. Toi, ce n'est pas de te dégoûter, de te dire « Oh, de toute façon, moi, je n'aime toujours pas mon premier appartement. » Mais on a tous démarré par là. Quand j'ai publié ma première vidéo, je n'avais qu'une personne qui avait vu ma vidéo. J'ai eu mon premier appartement. On a tous démarré par la base. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es démotivé, tu dis « Comment je peux faire ? » Sébastien, il a atteint ci, il a atteint ça. Mais oui, mais parce que je me suis bougé. Parce que derrière, j'ai fait quelque chose de ma vie. Je me suis pris en main. Je ne suis pas resté à regarder uniquement des vidéos. J'en regarde des vidéos beaucoup, beaucoup. J'en regarde énormément. Mais je ne passe pas tout mon temps à faire que ça. Je me réserve des créneaux horaires. Plutôt soit le matin devant mon café ou plutôt le soir avant de m'endormir. Mais avant de m'endormir, c'est un peu compliqué parce qu'au niveau du cerveau, du coup, tu es super challengé, tu vois, tu as une bonne grosse dose d'adrénaline mais ça, c'est autre chose. Et du coup, les résultats que tu vas obtenir seront le fruit d'actions exceptionnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que tu veux des résultats exceptionnels, eh bien, fais des choses exceptionnelles. Si tu veux faire comme monsieur et madame tout le monde et que tu veux avoir cette petite vie classique comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudra pas te plaindre dans ces cas-là que tu n'auras pas de résultats exceptionnels. Qu'on soit très clair. Donc, c'est à toi, à un moment donné, de te bouger. C'est à toi, à un moment donné, de te prendre en main. Moi, je suis là pour donner cette motivation. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour te donner cette énergie. J'en fais beaucoup de vidéos par rapport à ça. Mais je te le redis, si tu veux des résultats exceptionnels, fais des actions exceptionnelles. Si ton quotidien, c'était de faire ce métro-boulot-dodo, demain, une action exceptionnelle va être de peut-être créer ton entreprise, d'aller chercher des appartements, de mettre en place un projet. C'est une action exceptionnelle. Et on a tous des actions exceptionnelles qui ne sont pas les mêmes. Tout simplement parce que moi, aujourd'hui, j'ai peut-être atteint telle ou telle chose, peut-être telle ou telle chose. Et donc, forcément, mon action exceptionnelle qui, pour toi, va être une action exceptionnelle ne le sera peut-être pas pour moi. Parce que moi, effectivement, mon action exceptionnelle va être de faire peut-être sur une autre étape, autre chose. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est des étapes. On passe des étapes. Mais ça ne sert à rien de viser forcément l'étape ultime. Avant l'étape ultime, il y a l'étape intermédiaire. L'étape ultime, c'est quoi ? C'est d'être tout simplement de profiter de la vie. C'est de voyager. C'est de ne pas se soucier de l'argent. C'est d'être rentier. Le fameux terme rentier. D'ailleurs, je n'y crois pas vraiment. Il y a très peu de personnes qui sont réellement rentières. Rentières, c'est vraiment rien foutre de cette journée et que l'argent tombe en automatique. Oui, moi, je le suis indirectement. J'ai des choses qui sont mises. Mais je ne suis pas rentier. Tout simplement parce que j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de faire des choses pour que ça puisse évoluer. Mais c'est tout simplement parce que j'ai des étapes supplémentaires. Et donc, ton étape à toi n'est très certainement pas la même que la mienne. Et la mienne n'est très certainement pas la même qu'un type du CAC 40. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le truc en fait. C'est ça le truc en fait. Et donc du coup, c'est à toi de te fixer tes objectifs pour que derrière, tu puisses petit à petit les atteindre étape par étape. Donc l'année 2022 pour moi sera, comme je te le disais, orientée sur tout ce qui est crypto-monnaie, minage, mais pas uniquement. On va développer les sous-locations. On va développer la conciergerie, bien évidemment. Mes investissements locatifs. Je irai très certainement en chercher un autre l'année prochaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais essayer d'être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'avoir 30 sous-locations, prendre un petit peu tout n'importe quoi tout le temps, c'est fatigant. Ça nécessite du travail. Ça nécessite... Et moi, aujourd'hui, je préfère peut-être en faire moins, mais de manière beaucoup plus qualitative. Et du coup, peut-être filtrer ce que je vais aller chercher. C'est-à-dire que je me dis, je préfère peut-être aller chercher qu'un appartement ou deux au lieu de 10. Mais que derrière, ces deux-là vont être tellement rentables que derrière, je me serais vraiment créé une source de richesse supplémentaire pour le même effort que si derrière, j'étais allé en chercher 10. Et c'est vrai que les années précédentes, je suis plutôt sur le nombre, aller chercher la quantité, la quantité. Alors tu vas me dire, pourquoi ne pas faire de la quantité et de la qualité ? Oui, mais la qualité, c'est aussi derrière un investissement supplémentaire. Investissement financier, investissement en temps, parce que ça va te prendre beaucoup plus de temps. Et j'en ai déjà beaucoup parlé, mais là, ça va vraiment être mon axe sur 2022, ça va être de créer des expériences dans mes appartements. C'est vraiment ça aujourd'hui que je vais aller chercher. Sur 2021, je te l'avais dit, c'était plutôt aller chercher des entreprises. Même 2020, j'en avais parlé. Sur cette année 2022, ça va être plutôt aller chercher des expériences, créer des expériences pour mes voyageurs. Tout simplement parce que l'idée, c'est d'avoir toujours une longueur d'avance. Donc moi, c'est vraiment mes objectifs sur 2022, mais et toi, quels sont tes objectifs sur 2022 ? Et je vais te laisser, on va se terminer là-dessus, je vais te laisser franchement remplir la rubrique commentaire, me dire quels sont réellement tes objectifs. Et l'idée justement, c'est qu'en 2023, l'année prochaine, tu retournes sur cette vidéo, quelque part, ça sera le marqueur pour toi de ton départ. Et en 2023, tu iras voir justement qu'est-ce que tu avais écrit sur 2022, sur cette fameuse vidéo. Et du coup, ça va te permettre de faire le point et de voir où tu en es. et quelque part, tu l'auras écrit en grand public, tu l'auras écrit devant tout le monde. Donc quelque part, c'est un engagement moral, si on va par là, face à tout le monde. Mais si c'est un engagement par rapport à toi, sur qu'est-ce que tu as écrit, tu l'auras, ça sera enregistré, ça sera bien acté. Et du coup, dans 2023, l'année prochaine, tu retourneras sur cette vidéo et tu iras voir justement où tu en es. Et tu pourras même recommenter en disant ben voilà, moi, je m'étais fixé ça et j'ai fait ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo. J'espère franchement qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher comme d'habitude le gros pouce bleu. Mais ce n'est pas forcément l'objectif que je cherchais dans cette vidéo. C'était vraiment te donner, te faire un déclic, profiter de cet effet là. Tu vois, cet effet qui va te donner un gros coup de booster et que cette vidéo va vraiment toi aussi te donner cette motivation pour franchir les prochaines étapes et atteindre tes objectifs. Voilà, on a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux et je crois que ça s'y prête vraiment bien dans cette vidéo. C'est un petit peu le résumé de ce que je viens de te dire là durant ces dix dernières minutes. Plein de bonnes choses pour 2022 encore une fois et puis n'hésite pas à la partager cette vidéo pour que ça puisse aider aussi ton prochain. On est là aussi pour aider notre prochain les amis. Il y a soi, certes, mais il faut aussi penser aux autres à un moment donné de sa vie pour que soi-même on se sente en paix et qu'on puisse avancer et qu'on puisse atteindre nous aussi nos propres objectifs mais encore une fois en aidant aussi les autres, c'est super important. Allez, on va terminer. Passez une excellente journée, une très belle année 2022 et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada